Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Dans le sud qu'on me est, la visite du Premier ministre Robert Beugré-Mambé a à Bonnois suscitait bien des élans commerciaux dans la ville. La question de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan est de nouveau relancée grâce à une collaboration entre l'AMEGA, l'Agence Française de Développement et le Code Atout. Plus de détails dans cette édition. Et en fin de journal, zoom sur le lancement de la 7ème édition du Salon Abidjan Innova. 6 ans après sa création, l'événement entend attirer toujours plus d'inventeurs africains. Pendant que le chef de gouvernement effectue des accolades, eux s'adonnaient aux abords du stade municipal de Bonnois à la vente de nourriture. Parallèlement aux avantages économiques, la visite a été l'occasion de divertissement pour les résidents de la ville. Accompagné d'une douzaine de ministres, Robert Beugré-Mambé est non seulement venu s'enquérir des avancées des projets lancés dans la région, mais aussi annoncé de nombreux projets à venir pour cette dernière. Bonne nouvelle pour la mobilité urbaine à Abidjan. Un deuxième financement d'un montant de 984 millions de francs CFA a été accordé à l'AMUGA par l'Agence Française de Développement. Une convention de partenariat a été signée à cet effet pour une période de 3 ans entre les deux entités ainsi que le Code Atout. Le travail de fonds que nous allons mener à travers le FECS Mobilité doit permettre d'améliorer l'articulation entre les transports en commun de masse et le transport artisanal, d'envisager une régulation plus adaptée et d'accompagner les acteurs de ce secteur dans leur modernisation. Ce n'est qu'en prenant en compte toutes les composantes de la mobilité urbaine que nous pourrons bâtir un système de transport inclusif, résilient et efficace. Le FECS 2, ou Fonds d'expertise technique et d'échange d'expérience 2, doit permettre de renforcer les compétences des acteurs en matière de gouvernance et pilotage du secteur. L'initiative vise également à accompagner les projets en cours à l'échelle du Grand Abidjan. Ce fonds que nous venons de signer, c'est Patnavia, qui est donc un fonds d'expertise et d'échange technique. Donc son rôle, c'est quoi ? C'est d'aider un peu toutes les structures, n'est-ce pas, d'investissement, à pouvoir monter en puissance, donc faire en sorte que l'Alamiga puisse s'installer et puisse s'organiser au mieux dans le cadre institutionnel et donc puisse bénéficier aussi de l'appui technique au datu. Ce partenariat permettra de renforcer les capacités techniques des acteurs locaux, de promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des transports urbains et surtout d'accompagner la transformation de notre système de mobilité urbaine. À terme, cette coopération ambitionne de construire 32 pôles d'échanges multimodaux et 180 points d'arrêt dans le Grand Abidjan. Après le succès de la compétition Choc des Titans, seulement cinq éditions, la team Jimmy Traoré annonce un nouveau challenge continental. Il s'agit de la canne de la boxe. La place Inch'Allah de Koumassy a galvanisé bien des spectateurs, parmi eux des personnalités publiques tout aussi friandes de combats de boxe. Débuté le 14 septembre dernier, le tournoi Choc des Titans se poursuivra jusqu'au 14 décembre prochain. Après les quarts de finale à Koumassy, les athlètes aspirant à la prestigieuse ceinture Alassane Ouattara se mesureront sur les rings d'Abobo, de Yopougou et de Boaké avant le grand gala final au Palais des Sports de Trècheville. Inventeurs contre vents et marées. Du 24 au 26 avril prochain, c'est au tour de ce thème que se tiendra l'édition 2025 du Salon Abidjan Innova. Nous voulons, comme nous l'avons fait dans notre intervention lors de cette cérémonie, relever les avantages et tout ce qu'il y a comme potentiel en Côte d'Ivoire et qui favorise l'évolution et le succès du secteur invention-innovation. Mais nous n'avons pas encore atteint nos objectifs et nos objectifs consistent à envoyer le marché de nos produits d'invention, à enrichir la Côte d'Ivoire à partir de notre génie et à permettre à tous ceux qui ont du génie de vivre de leur génie en Côte d'Ivoire. Promouvoir les inventeurs ivoiriens, mais aussi africains, c'est tout l'objectif de cet événement. L'accent est d'ailleurs mis sur les produits innovants réalisés avec des matières premières locales. Ainsi, cette septième édition vient avec son lot de nouveautés. Séance après séance, édition après édition, nous constatons que nous allons un peu, on quitte un peu les prototypes pour aller vers des produits marchands, des produits qui sont achetables, que les gens peuvent acheter quand ils viennent au salon et de plus en plus nombreux. Donc, ça, c'est la grande satisfaction que nous avons. Bien sûr, nous sommes encore en quête d'industrialisation pour que les produits que nous sortons puissent véritablement être vus au quotidien et que quand on va demander à un Ivoirien, vous avez inventé quoi ? Que l'Ivoirien puisse dire, citer quelques produits du génie ivoirien. Et ça, ça va être la fierté, vraiment pour tout Ivoirien, que dans quelques années, que cela soit une réalité. Né à Bruxelles, en Belgique, il y a plus d'une soixantaine d'années, le Salon des inventions a eu lieu pour la première fois à Bijan en 2018. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –